Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Ratimsa Tahir. Aujourd'hui, nous allons apporter quelques facettes de la vente. Plus précisément, comment convertir nos prospects en clients réguliers et clients fidèles restés jusqu'à la fin. En premier lieu, nous allons voir ensemble les étapes à suivre afin d'assurer la conversion de nos prospects en clients réguliers. Et par la suite, nous allons vous donner les compétences, les qualités nécessaires d'un bon commercial. Premièrement, voici différents moyens techniques pour recueillir le maximum de leads, de prospects par rapport à notre base de données. Nous pouvons recueillir les informations par rapport à nos prospects à partir des newsletters qu'on fait, des sondages, des jeux ou concours, des lundis pages. On peut aussi participer à des salons professionnels où on va recueillir vraiment face à face les informations concernant des prospects intéressants. Pour le cas de la grande distribution, on pourrait participer à des animations de vente dans les grandes surfaces. Ensuite, il faut qualifier les prospects. Par exemple, pour le cas de Corban, on va proposer des services de formation, de recrutement pour des sociétés ou des particuliers aussi. Et à travers des conversations qu'on aura avec les clients par téléphone, par email ou en face à face, on s'aperçoit qu'il y a un potentiel. Par exemple, le client va avoir un besoin de 10 recrutements dans le mois. Et dans ce cas, on essaie tout de suite de recueillir toutes les informations dans nos bases de données. Et ensuite, on essaie de cerner tous les besoins, les attentes des clients afin d'affiner nos propositions, nos offres de services afin que les prix pourraient vraiment correspondre par rapport aux exigences des clients. Et toujours dans la partie qualification des prospects, on essaie d'utiliser des scripts de vente. Et on essaie également de bien remplir les formulaires comme il faut, comme je disais tout à l'heure, pour bien affiner nos propositions. Concernant les personnes qu'on aura à contacter, on va essayer de contacter des personnes responsables, des influenceurs, des décisionnaires, des personnes qui prennent vraiment les décisions. Et on continue dans notre phase de vente toujours. On s'aperçoit que le client a un potentiel. On va rentrer les informations dans notre CRM, Customer Relationship Management, notre base de données. Et l'objectif, c'est de mettre à jour les informations, d'être toujours en contact avec ces personnes, d'assurer un meilleur suivi. Et avec les avancées technologiques actuelles, on a LinkedIn, on a Facebook, on a notre système de emailing, on a nos landing pages pour toujours assurer le meilleur suivi et pour également automatiser les messages qu'on va envoyer chez nos contacts. Tout à l'heure, j'ai parlé de contacts réguliers avec les clients et on va parler un peu plus des contenus. Les contenus feront l'objet de vos emailings, des informations qu'on va faire passer chez nos clients, chez nos prospects. Le principal objectif des contenus, c'est de renforcer notre image de marque et aussi notre expertise. Et à moyen terme, à long terme, ces contenus vont aussi faciliter la prise de décision d'achat par rapport à nos clients, par rapport à nos prospects. Et bien sûr, ça va faciliter tout ce qui est mise en relation avec les contacts de personnes, les contacts de clés. Tout à l'heure, j'ai parlé de contenus et au travers de ces messages automatisés, On peut mettre en place des offres promotionnelles à titre régulier afin d'attirer plus de clients. Et comme je disais auparavant, s'il s'agit de la grande distribution, en parallèle aussi, on peut faire des animations dans les grandes surfaces afin d'attirer toujours plus de prospects et de clients. Et pour conclure cette première partie, plus on produit des contenus et plus aussi on va recueillir des informations par rapport à nos clients. On va rentrer en direct plus facilement avec ces clients pour cerner leurs besoins, les attentes, les exigences. Et on va proposer des offres vraiment personnalisées, adéquates et qu'on va finaliser tout ce qui est contrat. Par la suite, on va assurer tout ce qui est suivi. On peut faire par la suite des grosses cellines, des hop cellines. Nous avons vu dans cette première partie toutes les étapes à suivre afin d'assurer la conversion des prospects en clients réguliers. Et que maintenant, nous allons apporter la deuxième partie pour parler des qualités que devrait avoir un bon commercial. La première qualité très importante que devrait avoir un commercial, c'est la sympathie et la convivialité. Avant d'enchaîner avec les autres compétences, j'aimerais vous partager une petite anecdote. L'objectif des anecdotes, en fait, c'est d'en tirer des leçons et d'essayer de ne plus refaire ces mêmes erreurs. Il y a deux mois, de cela, il faisait encore très froid. Et je recherchais une feste, en fait, parce que, quand je disais avec le froid, il y a une boutique, en fait, qui vend des fêtements très à la mode, très tendance. Et je passe presque tous les jours devant la boutique. Mais ce jour-là, j'avais un peu de temps libre et j'ai décidé vraiment d'entrer dans la boutique, de visiter la boutique. Et j'étais avec mon fils, il y a une commerciale qui nous a accueillies et c'est à peine qu'elle nous a dit bonjour. Et dès qu'on était arrivés dans la boutique, elle était un peu bizarre, en fait, elle nous regardait et elle disait « Tout est en carrelage ici, madame, faites attention avec votre fils, il ne faut pas qu'il coure, tenez-le très bien. » Et du coup, je me suis dit « Mais elle ne me pose même pas des questions, elle n'a pas l'air souriante. » Et je disais « Mon fils va partir, elle n'a pas l'air très sympathique, la dame. » Et je ne suis plus revenue à la boutique. La leçon qu'on peut en tirer, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il faut essayer d'avoir un temps sympathique et convivial. Là, on parle de boutique, mais au téléphone, si on est nerveux, si on est un peu fâché, on peut entendre notre voix. Si on est en face à face aussi devant le client, même chose, il faut toujours être très sympathique. J'aurais pu acheter des vêtements dans cette boutique, la dame a raté la vente. Je ne sais pas si elle a eu des problèmes, mais il faut toujours garder un temps assez convivial dans notre atmosphère de vente. Et nous allons enchaîner avec les qualités qu'on devrait avoir. À part cela, instaurez toujours un climat de confiance avec le client, avec la personne qui est en face de vous. Ou, comme je disais tout à l'heure, au téléphone, soyez à l'écoute de vos clients afin de bien sarner leurs problèmes, leurs exigences. Et un bon commercial aussi doit être toujours capable de résoudre des problèmes. À part cela, il faut bien maîtriser les techniques de vente, les produits, les services qu'on veut vendre à nos clients. Il faut aussi être au courant des produits que proposent nos concurrents. Et normalement, un bon commercial, c'est une personne qui est très à l'aise avec les chiffres, les performances, les indicateurs clés. Et une remarque aussi très importante dans la vente, il faut persévérer. Parce qu'il y a des moments où on a des pics, on n'a pas de vente. Il faut toujours chercher des clients, chercher des niches, chercher des nouvelles opportunités. Voici les principales qualités des attentes par rapport aux commerciaux. Et maintenant, nous allons un peu parler de la gestion des objections parce que je pense que c'est une partie importante et un peu difficile dans la vente. On peut avoir des clients qui sont un peu difficiles. On a des a priori, des non-dits. On a aussi des clients qui ont eu des mauvaises expériences et qui peuvent se répercuter par rapport à notre démarche de vente. La principale objection qu'on a souvent concerne le prix. Et par rapport à cela, on peut tout de suite demander, c'est cher par rapport à quoi monsieur, madame. On va enchaîner ensuite avec les argumentations. On va essayer d'expliquer aussi pourquoi on a tel ou tel prix par rapport à nos services, par rapport à nos prestations. On a aussi quelques hésitations par rapport à certains clients, par rapport à certains prospects. Et voici deux questions qui pourraient nous aider par rapport à ces situations. Il faut demander leurs priorités. Et il ne faut pas aussi hésiter de demander sur quel point vous n'êtes pas d'accord, sur quel point vous n'êtes pas satisfait. Et que par rapport à cela, on peut, comme tout à l'heure, avancer les argumentations et rebondir si nécessaire par rapport à notre démarche de vente. Voilà, aujourd'hui, nous avons pu vous partager quelques conseils et astuces par rapport à la manière dont nous allons pouvoir convertir les prospects en clients. Parce que c'est très important et intéressant en même temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser. Et toujours à titre de rappel chez Corpane, nous faisons des recrutements, des formations. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas de nous contacter. Et encore, bonne suite de programme. Et on se réveillera sur une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501